bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour ms project aujourd'hui nous allons voir dans ms project les contraintes des dates sur un ensemble de tâches dans un projet ici j'ai créé trois tâches tâches une deux et trois avec des durées de quatre jours cinq jours et six jours ce que je vais faire c'est que je vais mettre ces tâches avec liaison voilà mélanger liaison et afin de pouvoir travailler sur les contraintes et vous montrer les conséquences que ça peut avoir sur les tâches je vais déplacer la tâche numéro 3 au 12 octobre une petite fenêtre apparaît on me dit vous avez déplacé la tâche 3 loin de la tâche 2 et les deux tâches sont liés la liaison entre les deux tâches ne conduit plus le début de la tâche la plus en retard donc déplacer la tâche afin qu'elle commence et supprimer la liaison déplacer la tâche afin qu'elle commence le mercredi 12 et garder la liaison ou annuler moi je préfère déplacer garder la liaison afin qu'on voit mieux le système de mes contraintes pour voir les contraintes et en associer à une tâche je dois double cliquer sur le nom de la tâche et j'ai une fenêtre qui apparaît ou autre solution c'est de me rendre dans l'onglet tâches et dans le ruban j'ai ici une école informations si je clique dessus je me retrouve avec la même fenêtre la fenêtre ici à différents onglets donc l'onglet général prédécesseurs ressources avancé c'est dans avancé que je vois mon type de contraintes par défaut ms project détermine comme contrainte dès que possible dès que possible n'a pas besoin d'avoir une date de contrainte car c'est ms project qui va calculer la date de début de fin dès que possible donc le plus à gauche de mon diagramme de normes donc le plus vers le début de mon projet donc pour ce faire si j'ai besoin de changer et que je vais mettre l'opposé des deux que possible l'opposé de dès que possible c'est le plus tard possible je clique sur le plus tard possible et cette fois ci j'ai pas besoin non plus de renseigner la date de contrainte parce que ce sera toujours pour mes projets mais il va calculer quand il peut placer la tâche dans le projet le plus tard possible donc le plus à droite le plus vers la fin de mon projet si je regarde j'ai ici ma tâche numéro 2 qui se trouve ici 13 à gauche avec les dates de 16 septembre fin le 22 septembre si je mets le plus tard possible je fais ok ma tâche est passée de gauche vers la droite et on voit que les dates c'est le 5 octobre ou 11 octobre autre contrainte qu'on utilise dans la gestion de projet toujours dans l'information avancée c'est utilisé cette fois ci avec une contrainte de date c'est le plus tôt possible donc je peux commencer un projet une tâche le plus tôt possible donc le plus tôt avec comme date le 28 septembre si je fais ok là donc ici ma tâche numéro 2 va commencer le plus tôt possible donc le plus tôt en rapport du 28 septembre autre contrainte toujours qu'on trouve dans les gestions de projet au lieu de début au plus tôt le c'est fin au plus tôt le au lieu d'avoir comme ici début au plus tôt le 28 si c'est la fin et je fais ok cette fois ci il calcule la fin au plus tôt le mercredi 28 septembre début et fin au plus tôt le et ici quand je fais début ou fin au plus tôt le j'ai une icône qui a paru dans la colonne indicateur donc celle avec un petit blanc avec un cercle bleu si je passe sur l'icône il me dit cette tâche est soumise à une contrainte fin au plus tôt le mercredi 28 septembre début et fin ils mettront cette icône si je fais autre contrainte qu'on trouve souvent dans la gestion de projet donc toujours dans la information avancée on trouve fin au plus tard le donc je mets fin au plus tard et je vais mettre par exemple fin au plus tard le 5 octobre je fais ok une fenêtre m'avertit vous avez défini une contrainte fin au plus tard pour la tâche 2 ceci peut résulter d'un conflit des prévisions aussi bien maintenant que plus tard car effectivement je pourrais avoir des conflits car cette tâche est liée au moins à une autre tâche donc si j'avais pas lié mes tâches je n'aurais pas eu ce souci et comme je suis dans une gestion projet avec plein de tâches donc elles sont liées je peux annuler afin de pas définir de contraintes je peux continuer mais éviter le conflit en utilisant une contrainte fin au plus tôt ou continuer afin de définir une contrainte fin au plus tard moi c'est ce que je souhaite pour vous montrer ce qui peut se passer donc je fais ok déjà mon icône a changé j'ai ici maintenant un calendrier avec un petit point rouge car cette contrainte comporte une contrainte donc fin au plus tard le alors quelles conséquences sur mon projet là aucune vous voyez que à la différence de fin au plus tôt le qui me met c'est comme ici j'ai mis comme contrainte le 5 octobre il m'aurait mis la tâche terminant le 5 octobre donc moi je laisse cette tâche comme ça mais je veux qu'ils me préviennent si jamais il y a un souci dans ma gestion de projet que je dépasse le 5 octobre je vais déplacer la tâche 1 et je me mets voilà au lundi 19 septembre pas de soucis ma tâche numéro 2 se termine toujours avant le 5 octobre pas de problème je me déplace je vais au 26 septembre et là il me prévient cette opération va causer va causer un conflit de prévision la tâche 1 de projet soumise à une contrainte ou liée à une tâche qui ne peut pas être déplacée il est alors possible de respecter ni la contrainte ni la liaison annuler donc si j'annule je reste comme je suis ou continuer afin d'autoriser le conflit des prévisions donc je fais continuer je fais ok et vous voyez que cette fois ci ms project a calculé voici pour la tâche 1 donc respectant sa durée de quatre jours commençant le 26 mais comme je dois vu ma contrainte sur la tâche de terminer au plus tard le 5 octobre et bien il dit je dois commencer le 29 septembre donc vous voyez qu'ici j'ai une petite contrainte avec un jour qui va se juste apposer voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur ms project et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Marina 研 Internet m4 paris